Laissé tomber, je vais être fatigué après. Je vais faire ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah ouais, je fais un bout de sac. Laisse tomber, il faut avoir soif. Putain, qu'est-ce que je peux faire là ? Ah, si je fais des pommes, je vais être fatigué. Islay Warriors, j'espère que vous avez la forme. Si vous aussi, pendant cette période de Ramadan, vous ne savez pas comment vous entraîner. Si vous avez peur d'avoir soif, d'être fatigué, de vous blesser, d'avoir faim, ou tout simplement, vous n'avez aucune idée de quand il faut vous entraîner, comment il faut vous entraîner, eh bien, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant ! Ah bah déjà, pour tous les musulmans qui jeûnent, je vous dis à Ramadan, Karim ! Voilà, tenez bon, vous avez déjà fait la moitié, il vous reste encore une bonne moitié, et c'est dans cette période qu'il faudra encore plus œuvrer. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas musulmans, et qui voudraient avoir un entraînement, un petit programme sympathique, qui ne vous prend pas beaucoup de temps, mais qui soit efficace, eh bien, bienvenue aussi à vous ! Alors, déjà, la première question qu'on me pose, c'est quand est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne ? Et la réponse, c'est que ça dépend de vous. Moi, je fais un jour où je vais faire un entraînement sur forme de circuit, donc musculation et cardiovasculaire, et puis un autre jour où je vais plus charger en termes d'intensité. Donc, quand ce n'est pas trop intense, je peux le placer entre midi et deux, au début d'après-midi, en milieu d'après-midi, en fonction de mon énergie, en fonction de mon temps, il n'y a aucun souci. Mais moi, je suis habitué. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous, s'ils le font, ils vont être en hypoglycémie, ils vont être fatigués, ils ne seront pas performants, ils peuvent se blesser, donc c'est vraiment propre à vous. Et quand je fais un entraînement qui est plus chargé, je le place juste un peu avant, comme ça, dès que j'ai fini, une petite douche, et après, c'est bon, je pourrai boire et manger. Donc, le quand, c'est à vous de voir, en fonction de vous. Après, est-ce qu'il est dangereux de s'entraîner intensément pendant le ramadan ? Eh bien, la réponse, elle va être encore, ça dépend de vous. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas habituées, qui sont fatiguées, qui se fatiguent très vite, et à ce moment-là, comme ils sont fatigués, ils peuvent se blesser, mais théoriquement, il n'y a pas de problème. On peut très bien s'entraîner pendant le ramadan, et on peut faire un entraînement intense. Après, la question, est-ce qu'on peut prendre la masse musculaire et tout ? Là aussi, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non, mais en tout cas, vous pouvez toujours travailler votre système cardiovasculaire, maintenir votre force, maintenir votre masse musculaire sans aucun souci. Donc, voilà pour le quand. Et maintenant, on va voir le comment. Ok, mais juste avant tout ça, j'ai une bonne nouvelle, une bonne surprise. Je vous laisse, et je vous invite à regarder ce petit teaser, et on se retrouve juste après. Peut-être que tu es crispé lors de tes corps à corps, et cela pompe toute ton énergie. Tu trouves que le corps à corps, c'est trop dur, trop technique, et tu ne prends pas de plaisir. J'imagine que tu es perdu dès que tu commences le corps à corps. Eh bien, bonne nouvelle, la formation qui va te permettre de maîtriser le corps à corps avec un peu de pratique, sort ce lundi. Dans cette formation, six grands champions de boxe style partagent leurs techniques secrètes pour toi. Il n'y a aucune formation actuelle aussi complète sur le sujet. Alors, profite du prix de lancement dès l'ouverture ce lundi. Alors, comment va se passer cette première partie ? Je vous propose trois exercices. Après, il y a deux façons de le faire. Ou vous dites, vous faites des séries. Donc, vous allez enchaîner l'exercice 100 ans de récupération. Donc, on va faire un travail des membres supérieurs. On va faire des pompes pour travailler les épaules, triceps et les pectoraux. Ensuite, on fera un travail pour travailler le dos et le biceps. Et après, un exercice pour travailler les membres inférieurs. À chaque fois, je vous proposerai plusieurs façons de le faire. Comme ça, vous pourrez le goupiller. Et une fois que vous avez fini ça, première solution, c'est où vous mettez 30 secondes de récupération, 40 secondes, 1 minute en fonction de votre niveau. Et vous essayez de faire 4, 5, 6, 7 séries. Ou alors, deuxième possibilité, vous allez choisir un temps. Donc, vous allez dire, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes. Voilà, non-stop. J'essaie de faire un maximum de tours. Vous le notez. Et puis après, des semaines en semaine, vous essayerez de faire plus de tours possibles. Donc, d'aller le plus vite possible tout en conservant la qualité. Donc, voilà, deux méthodes. À vous de voir, celle qui vous convient le mieux. Si des fois, vous n'avez pas le temps, vous vous dites, allez, tiens, pendant 10 minutes, je vais faire un maximum de séries. Et puis, si vous avez un peu le temps, vous dites, tranquille, là, je vais faire 5, 6, 7, 8. Essayez d'en faire le plus possible de séries. Donc, c'est à vous de voir ou en fonction du temps ou en fonction du nombre de séries. Donc, pour l'exercice, on va commencer par les pompes. Alors, moi, je prends des... Alors, moi, je prends des poignées parce que, rappelez-vous, je me suis fait une fracture des poignées et j'ai encore mal, des douleurs. Et en plus, c'est plus efficace. Donc, je prends là. Donc, le truc basique, hein. Vous faites... Alors, le nombre de... Alors, ce que je n'ai pas expliqué, c'est le nombre. Comme vous allez faire plusieurs séries et que vous avez peu de récupération, ben, voilà, vous allez commencer. Si vous êtes habitués à faire beaucoup de pompes, vous pouvez en faire 15, 20, 30. Si vous n'êtes pas habitués ou vous redémarrez, à ce moment-là, vous n'en faites que 5. Entre 5 et 10, ça sera largement suffisant. Et comme il y a beaucoup de séries. L'idée, ce qui serait bien, c'est que vous arrivez à faire, en fait, 100 pompes, 100 TRX. Donc, essayez de partir sur 100. 100, c'est pas mal. Après, si vous confirmez, ben, 150 répétitions. Et puis, si vous êtes vraiment bon, vous allez sur 200 répétitions. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir goupiller ça en fonction du temps, comme je vous l'ai dit, ou le nombre de séries. Donc, là, les pompes basiques, vous connaissez, boum, pas de problème. Donc, ça, vous les faites, vous en faites 15-20. Si, maintenant, vous avez un petit niveau et que vous voulez rendre le truc un peu plus intense, plus difficile, vous allez descendre en 3 temps. 1, 2, 3, et je remonte rapide. 1, 2, 3, et je remonte rapide. 1, 2, 3, je remonte rapide. Ça peut être l'inverse. Je peux partir d'en bas. 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Il y a plusieurs façons, en fait, de faire pour rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Quand on travaille en excentrique, c'est-à-dire que quand je descends, je freine, eh bien, ça casse plus de fibres musculaires, ce qui fait qu'on va pouvoir développer et hypertrophier le muscle, donc un peu prendre de la masse musculaire. Vous pouvez aussi prendre une chaise, vous êtes au bord du lit, n'importe, et trop belote, ou vous les faites normal, ou alors vous les faites encore, ce qu'on appelle des pompes négatives. Ensuite, on peut aussi partir sur des pompes où je lève une jambe. On va plus solliciter, en fait, les épaules. On peut très bien partir sur les pompes hollandaises. Je suis ici, je pose mes coudes et je remonte. Là, je pose et je remonte, OK ? Donc ça, c'est pareil, à vous de voir en fonction de votre niveau ce que vous êtes capable de faire, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie d'aller dans le temps, on essaie d'augmenter, que ce soit l'intensité, la charge de travail, le nombre de répétitions plus lourd, ça va être difficile parce que nous, on ne peut pas trop sauf si on met un élastique. Donc voilà par la partie pompe. Dès qu'on a fini, on enchaîne sur les T-RX. Ne vous inquiétez pas, j'aurai un exercice pour remplacer T-RX. Donc T-RX, comment on l'utilise ? Voilà, je lève bien mon bassin. Je suis bien. Mais en arrière, je bombe, vous avez vu ? Je bombe un peu mon torse et je n'ai plus qu'à remonter. Ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, en fonction du muscle que vous voulez privilégier. On peut partir sur l'explosivité pour la boxe. Je tire sur mes bras et après, je mets un coup. Je tire et je mets un coup. Donc là, ça me permet de travailler l'explosivité. Donc là, pareil, en fonction de votre niveau, ce serait bien d'en faire au moins, je pense, 20, vous pouvez tous les faire, 20, 15, 20, vous pouvez les faire. Bon niveau, 20, 30. Je pense que plus, ce serait une erreur parce qu'après, on va faire beaucoup, beaucoup de séries. Voilà. Une fois qu'on a fait les pompes, on a fait le T-Rex, bam, on enchaîne, travail de jambe. Donc l'exercice premier, basique, c'est faire des squats. D'accord ? Je peux faire des fentes. Je peux faire ici, flex-expansion. Je peux tout simplement sauter là, boxer. Il y a plein d'exercices, ça peut être le purpose aussi, hop, hop, à vous de voir. Et là, les jambes, ça commence à coûter. Je pense, pareil, vous pouvez faire 20, 30, à vous de voir. Et une fois qu'on a fait tout ça, on prend son chrono, votre téléphone, et vous mettez 30 secondes de récupération. 30 secondes, c'est pas mal. Si vous débutez, vous reprenez le sport, mettez 45 secondes, une minute, et après, vous réenchaînez. maintenant, qu'est-ce qui se passe et comment je peux faire pour remplacer les D-Ricks. Eh bien, on imagine que ça, c'est une table. Je me mets en dessous de ma table, je mets mes mains ici, alors là, ça va être compliqué, parce qu'elle est petite, mais mes bras, ils devraient être comme ça. Je décolle mes fesses, et je n'ai plus qu'à venir soulever. Vous avez compris l'idée. Si vous n'avez pas de table adaptée, pas de souci, j'ai encore une autre solution. Un tout petit peu moins efficace, mais ça sera déjà mieux que rien. Vous travaillez le dos, vous venez ici, vous essayez vraiment de descendre bien, et là, on tire. Comme il y a un peu moins de poids, si sur les D-Ricks, on en fait 20, 15, 20, la table, je pense qu'on peut en faire 30, 40, ici, on peut faire 40, 50, et on recommence. Après, vous faites les jambes. Donc ça, c'était ma première partie pour développer un petit circuit sympa où on va très un petit peu tout l'ensemble du corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois que vous avez fini la partie 1, vous pouvez l'enchaîner sans temps de récupération, ça, c'est vous. en fonction de votre niveau et de votre condition physique. Sinon, vous pouvez faire 4, 5 minutes de récupération, voire plus si nécessaire. Deuxième partie, on va la faire un peu plus cardio et surtout plus spécifique boxe. Donc, il faudra vous munir d'une corde à sauter. Si vous en avez pas, ne vous inquiétez pas, j'aurai une autre solution. Donc, comment on saute à la corde à sauter ? Si ça vous intéresse, vous me le dites dès maintenant dans les commentaires et je ferai une vidéo spécialement pour ça car sauter à la corde à sauter, il y a beaucoup de bienfaits. Ce serait la coordination, la synchronisation, l'endurance. On peut le mettre en récupération, on peut traiter votre vitesse. Bref, c'est assez complet. C'est important quand on est boxeur d'apprendre à sauter. Si on fait de la boxe, on ne sait pas ce que la sauter. mais vous me le dites dans les commentaires, je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas, pas de souci. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire des rounds. Je vais faire un round de corde à sauter. Un round de corde à sauter, boxe tie, c'est 3 minutes, MMA, 5 minutes, kickboxing, je crois que c'est 2 minutes, K1, c'est 3 minutes. Donc voilà, vous faites partie sur 3, 5 minutes de corde à sauter. Je vais faire un peu le bord, regardez comment on fait à sauter, quand on a sauté. Voilà, on vient de dire que c'est à ce moment, je vais sauter pieds joints. Non, non, je ne vous ai rien vu, je n'ai rien vu, je vais juste dire comment je suis... Voilà, on va, voilà, elle a un peu, elle n'est pas vraiment adaptée, celle-là, je peux s'accélérer, parce qu'elle est un peu trop grande, en fait. Je vous expliquerai quand on verra. J'ai pris la première venue, mais elle est trop haute. En fait, je ne peux pas que le corde arrive là. C'était mon excuse, pour vous dire pourquoi je ne peux pas aller vite, mais c'est sincère, c'est le vérité. Donc voilà, quand on a sauté, 3 minutes, bam, bam, voilà, vous sautez, 3 minutes, ça saute, bam, hop, et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est tout seul et qu'on n'a pas de matériel ? D'après vous, qu'est-ce que je vous ai dit, redit, dans toutes mes vidéos, c'est du... c'est du... je ne vous entends pas, c'est du... SHADOW ! Pourquoi faire du shadow ? Je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites, où j'explique comment on fait du shadow, combien de temps, à quoi ça sert, tous les bienfaits, je ne vais pas y répéter dans celle-là, je mettrai dans la fiche, vous pouvez aussi aller voir, donc gros sommaire, 3 minutes de récupération, de travail, et en fonction de votre niveau, où je fais 1 minute de récupération, ou alors je l'enchaîne, comme ça, et après... voilà, et après, vous enchaînez 3 minutes de shadow, alors là, je l'ai fait un peu rapide, je répète, on peut aller plus doucement, par moment, on accélère, et après, comme je vous le dis, j'ai fait une vidéo sur ça, je ne vais pas vous expliquer là, ça serait un petit peu chiant, donc, je fais 3 minutes, j'ai fait un round de col à sauter, 3 à 5 minutes, j'enchaîne sans ton récupération, ou avec un temps, shadow, d'accord, 3 minutes, 5 minutes, avec des changements de rythme, il ne faut pas y aller toujours à fond, sinon vous aurez du mal à tenir, et ensuite, la récupération, 1 minute, on ne va pas la faire en passive, on va la faire en active, et on va travailler un petit peu la sangle abdominale, qui est très important, on va faire, du gainage, voilà, vous faites 1 minute de gainage, peu importe si c'est, passive, dynamique, voilà, je lève une jambe, voilà, tous les exercices que vous connaissez, pour faire le gainage, vous pouvez faire 1 minute, et si, comme ça pique un peu, peut-être que vous revenez, que c'est un peu dur pour vous, à ce moment là, ce que vous faites, c'est simple, vous faites, 1 minute de gainage, et après, vous prenez 1 minute de récupération, vous avez vu comment je transpire, on monte vite dans les tours, je n'ai pas fait grand chose, donc croyez-moi, la séance va être, une tuerie pour vous, on est un peu sur la musculation, un petit peu sur le système cardiovasculaire, un petit peu dans le spécifique, dans la boxe, et dernière info, très importante, il ne faudra surtout pas, louper le lancement, de la formation de boxe style, qui va démarrer ce lundi, où il y aura un prix promotionnel, pendant une semaine, c'est du très très très, mais alors du très lourd, ils ont tous partagé, leurs techniques, leurs secrets, leurs méthodes, leurs astuces, ça se complète très très bien, il y a 4 modules, sincèrement avec ça, vous allez pouvoir y arriver, alors il y en a plein aussi, qui disent de temps en temps, plein un peu, qui disent, mais est-ce qu'on peut apprendre, avec des vidéos, oui, on peut apprendre avec des vidéos, grâce à nos neurones miroirs, pratiquement tout le niveau, que j'ai au sol, je suis ceinture violette, deuxième degré, bientôt marron, et j'arrive à finaliser, des noirs, des marrons, franchement, je me débrouille vraiment, pas trop mal, et bien, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de techniques, et mon jeu, et bien, je l'ai appris avec des vidéos, quand j'étais plus jeune, et encore maintenant, je regarde encore beaucoup, de combats, d'enchaînements, et comme les neurones miroirs, ils enregistrent, les neurones miroirs, ils enregistrent, en fait, ce qu'ils voient, quand il y a un enchaînement, qui vous plaît, c'est ce qui fait, qu'un enfant, il a 3 ans, il a 4 ans, il va se remettre à danser, comme si c'était un pro, et jamais personne ne lui a appris, il l'a juste vu en vidéo, donc pour vous dire que oui, on peut apprendre, en regardant des vidéos, bien évidemment, il faudra passer à un moment donné, à la pratique, mais ça, je vous fais confiance, trouvez un partenaire, ou quand vous irez, dans une salle de boxe, donc sur ce, laissez-moi maximum, de pouces bleus, de commentaires, et je vous dis maintenant, à vous de jouer, et... Sous-titrage ST' 501